Bon, aujourd'hui, les enfants me cassent la tête, il n'est même pas 10h, on va faire une activité peinture. Du coup, on a commencé, on a fait un dessin derrière, alors vous n'allez pas le voir, mais du coup, là vous voyez les deux yeux, la bouche, voilà, bref, et moi je vais le dessiner. C'est bon, arrête de nettoyer la vitre avec le pulpe. Du coup, on va faire ça sur les trois vitres qu'on a, et bien sûr, sur le thème de Noël. Ah oui, ça fait... Coucou ! Bon, du coup, c'est plus le thème hiver que Noël, mais mon fils va commencer à faire de la neige en bas, comme ça on est sûr, il ne fait pas de bêtises. Qu'en bas, en dessous, partout là, voilà, en dessous la ligne. En dessous ! Oui, bon, c'est pas grave, j'avais fait exprès de faire une ligne très basse, parce que je savais qu'il allait... Oui, mais non ! Même ça, c'est compliqué, guère. Il faut passer un petit coup. Bon, du coup, pour les détails, c'est mort, je referai la tête à vue d'œil. Là, je vais mettre une première couche, et on va mettre une deuxième couche. Oui, ça ressemble à rien, vous verrez à la fin. Tu commences à monter un peu haut pour la neige, là, hein ? C'est une avalanche, là. Oui ! Du coup, mon fils, il a fini, donc maintenant, on va faire un effet neige un peu, vous voyez ? Quoi, ça ? C'est la neige ! Ah, mon fils, il voulait montrer. C'est trop joli, ça fait super joli. Voilà, on remettra une autre couche, à mon avis, on va voir. Ma fille, elle est en train de faire son bonhomme de neige. Ma fille, ça a fini son travail. Et moi, je vais entamer les deuxièmes couches. Et on ne vous montre pas tout ! Vous verrez à la fin. Bon, il y a deux jours qu'on passait, parce que du coup, c'était un peu plus compliqué que prévu. Il fallait attendre que ça sèche pour les petits détails et tout. Et donc, du coup, c'est bon, on va vous montrer les œuvres d'art. Donc, moi, je veux que vous votiez pour me dire lequel c'est le meilleur bonhomme de neige. Parce que du coup, on a fait des bonhommes de neige, voilà. Donc, je suis partie. C'est le cas qui finit le plus vite. Du coup, c'est ma fille. Alors, elle, elle a été la plus speed dans le truc, parce qu'elle, son bonhomme, on peut le voir de l'intérieur et de l'extérieur. Tandis que moi et ma fille, on a fait autrement mon autre fille, en fait. Ça, c'est ma deuxième, du coup, qui a fait son bonhomme de neige. Ah oui, j'ai oublié, il y avait les étoiles en haut. Et la deuxième, du coup, elle a fait, mais elle avait... Je lui ai dit, elle n'a pas envie de finir. Non, elle m'a dit, non, j'ai la flemme. C'est pareil, tu n'as pas envie de finir. Donc, voilà, mais c'était son bonhomme de neige. Et le troisième, c'est le mien. Mais le mien, en fait, on ne voit pas de l'extérieur, du coup, parce que j'ai fait la tête d'abord. Alors, je vous montre l'intérieur. Voilà mon bonhomme de neige. Donc, du coup, je veux que vous votiez et que vous me disiez lequel est le mieux. Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 à vos claviers et on tapote. Bon, bref, voilà l'équipe. Donc, en tout cas, c'est un super concept pour occuper les gamins. Ça se nettoie rapidement. Je l'ai fait à l'extérieur, comme je vous ai dit. Du coup, c'est beaucoup plus pratique pour nettoyer. Même mon petit, il est jaloux, il m'a dit. Donc, du coup, on va lui faire... Dans la cuisine, on a une grande vitre aussi. Donc, il va pouvoir faire son bonhomme de neige. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même faire ça pour d'autres occasions, d'autres trucs. Voilà, nous, c'était l'occupation du week-end. Donc, voilà. Tchuss, équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada